Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser au début de la psychologie, vraiment, en étudiant pour ainsi dire le premier psychologue qui est vraiment considéré tel quel. Donc ce premier psychologue, qui est vraiment dénommé psychologue, c'est Willem Wundt. Donc Willem Wundt. Et c'est un scientifique allemand, et ses dates de vie et de mort, c'est 1832-1920. Donc c'est un scientifique allemand. Et c'est lui véritablement le premier qu'on peut dénommer dans l'histoire de la psychologie comme psychologue, et pas simplement comme philosophe ou comme écrivain, etc., qui s'intéresse un peu à l'esprit. Lui, c'est vraiment le premier qu'on peut désigner comme psychologue. Et on va voir dans un instant en quoi on peut le désigner, pourquoi est-ce qu'on peut le désigner comme psychologue, pourquoi c'est pas simplement un sociologue, un philosophe ou quelque chose d'autre. Alors, c'est dans son ouvrage, en 1873, qui s'appelle « Les principes de la psychologie physiologique ». Le titre est un peu long. Il va définir sa méthode, son idée justement pour faire une inspection, pour comprendre l'esprit, pour comprendre la conscience, lui précisément. Il va répéter ce terme, ce terme de conscience, c'est ce qui est le plus important pour lui. Donc c'est une étude de la conscience, étude des phénomènes conscients. Et alors, ce qui va le distinguer, plutôt que l'objet, parce que c'est pas le premier à s'être intéressé à la conscience, on a vu en philosophie, par exemple, Descartes, c'est vraiment son objet, la conscience, mais lui, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va utiliser une méthode peut-être plus scientifique, plus expérimentale, du moins il va essayer, et donc son objet privilégié, dans sa méthode, c'est l'introspection. Alors, méthode. C'est introspection. Donc l'introspection, qu'est-ce que ça veut dire ? L'introspection, c'est l'examen de sa propre conscience. C'est tenter de faire retour sur soi-même, et de se prendre soi-même, comme objet scientifique, comme objet expérimental, pour essayer de se comprendre, et de comprendre les processus qui nous habitent. Alors on va descendre un peu, pour se laisser plus de place. Donc l'introspection, c'est l'examen de sa propre conscience. Et Wund, pour le coup, il est assez optimiste quant à notre objectivité, et on va voir par la suite, ça pose un petit peu problème, on portera quelques critiques justement à sa méthode à la fin de la vidéo, mais juste pour le dire, il est assez optimiste quant aux capacités de chacun à s'analyser par soi-même. Mais même s'il est optimiste, il a quand même une méthode assez scientifique, il essaye d'objectiver au maximum cette chose, cette étude, et donc il a tout un protocole expérimental, avec différentes expériences, pour essayer de comprendre le psyché, pour essayer de comprendre la conscience. Et notamment, l'un de ses objets d'études favoris, c'est par exemple le temps de réaction. Donc le temps de réaction. Et pour analyser ce temps de réaction, vraiment, il développe tout un protocole expérimental, avec une équipe capable de rendre le processus le plus objectif possible. Notamment dans son équipe, dans ses collègues, dans ses élèves, il y a un autre psychologue, qui va être assez célèbre. C'est lui, c'est Edouard Tichner. Et Edouard Tichner, c'est en quelque sorte l'inventeur du structuralisme en psychologie. Alors il faut faire attention, parce que le structuralisme en psychologie, ça n'a rien à voir avec le structuralisme dans d'autres disciplines, par exemple en philosophie et en sociologie, en littérature. Donc le structuralisme psychologique. C'est l'idée selon laquelle nos comportements mentaux peuvent être décomposés en sorte de blocs d'expérience, de façon à comprendre les processus les plus complexes, en décomposant par justement ces petits blocs, qui, mis à la suite des autres, peuvent nous permettre de comprendre des processus plus complexes, et donc plus intéressants finalement. Donc voilà, ça c'est Edouard Tichner, et c'est un des élèves de Wund, qui est l'inventeur du structuralisme en psychologie. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais c'est pour montrer que la pensée de Wund a été assez féconde. Et vous voyez par exemple là, dans cette photographie, donc on va encore descendre un petit peu, dans cette photographie, on voit justement Wund, avec son équipe, en train de réaliser une expérience portant sur le temps de réaction. Alors même s'il y avait différentes formes justement pour analyser le temps de réaction, l'une de ces expériences peut-être la plus connue consistait à allumer une lumière, avoir un sujet, voyant une lumière éteinte, et donc l'allumer et constater le temps que le sujet met à appuyer sur un bouton par exemple, donc un bouton, et on constate justement le décalage entre le temps où la lumière s'allume et le temps où le sujet appuie finalement sur le bouton. Et c'est ce temps qui est mesuré. Pour montrer vraiment à quel point Wund avait un processus expérimental assez solide, apparemment, selon ses rapports, il aurait été capable de mesurer le temps de réaction avec une précision d'un millième de seconde, ce qui est quand même assez précis, et qui montre bien que son processus, bien que hautement subjectif finalement, le temps de réaction et l'introspection, tout ça, tout ce qu'il développe comme vraiment au tout début de sa méthode, eh bien ça apporte quand même des résultats qui sont assez sérieux. Cependant, voilà, si on peut terminer cette vidéo en attribuant une petite critique à Wund, et finalement c'est la raison pour laquelle la psychologie a évolué depuis, c'est que l'introspection, le problème de l'introspection, c'est que c'est tout de même très très subjectif, lorsque l'on s'analyse soi-même, on est à la fois le sujet de l'expérience et l'expérimentateur, et donc c'est difficile d'avoir des résultats qui soient objectifs, puisque par définition, le sujet est subjectif. Donc le problème de l'introspection, c'est que c'est trop subjectif. Et si la psychologie veut se déterminer, veut se poser comme science, eh bien elle doit avoir des résultats plus objectifs, plus en accord finalement avec ce qui peut se trouver dans les autres sciences. Voilà, donc j'espère que cette petite introduction de l'histoire de la psychologie aura pu vous intéresser. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Merci.